Si on continue à approcher le mystère de l'Église par les noms et les images, on peut dire qu'il y a des symboles de l'Église dans l'Écriture sainte, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, qui permettent d'en approcher les différentes dimensions et les différentes facettes. Dans l'Ancien Testament, un certain nombre de symboles expriment l'Église comme expression d'une idée de fond qui est celle du peuple de Dieu et que nous retrouvons, comme on l'a déjà dit, dans le deuxième chapitre de Lumen Gentium qui explicite d'une certaine manière dans la continuité de l'Ancien Testament ce mystère de l'Église qui constitue le thème du premier chapitre de Lumen Gentium. Dans le Nouveau Testament, toutes les images trouvent un nouveau centre par le fait que le Christ est devenu la tête de ce peuple qui est dès lors son corps. Vous voyez, il y a deux grandes idées de fond qui définissent l'Église. Il y a l'idée de peuple de Dieu qui sans doute est née dans l'Ancien Testament mais s'accomplit aussi dans le Nouveau et on dira de quelle manière. Et puis il y a l'idée qui émerge évidemment dans le Nouveau Testament de corps du Christ. C'est saint Paul qui nous a mis sur la voie de la compréhension de l'Église comme d'un corps lorsqu'il dit que le Christ est notre tête, nous sommes ses membres et l'âme qui anime ce corps, c'est l'Esprit Saint. Donc le Christ est devenu la tête de ce corps et donc il faut vraiment comprendre que les deux idées de fond qui définissent l'Église c'est celles de peuple et celles du corps du Christ qui ne sont pas complètement interchangeables même si elles s'éclairent mutuellement. Ensuite on trouvera bien d'autres expressions, bien d'autres symboles. L'Église est comme le bercail dans lequel le Christ conduit ses brebis et donc il devient le pasteur, le bon pasteur. On sait aujourd'hui que si l'Église est composée et demeure le troupeau de Dieu comme dira saint Pierre dans sa première épître et que s'il a choisi des pasteurs pour conduire son peuple mais ils ne le font qu'en son nom qui reste le vrai et bon pasteur de son peuple. On appelle aussi l'Église parfois comme le champ de Dieu un terrain de culture, une vigne. C'est une expression aussi, une image que l'on retrouvait déjà dans le Cetestament où Dieu comparait son peuple à cette vigne qu'il avait planté, qu'il avait choyé, qu'il avait protégé. Et Jésus lui-même dira au chapitre 15 de saint Jean « Je suis la vigne véritable, vous êtes les Sarments » pour exprimer que l'Église est la vigne du Christ dans laquelle, si nous sommes les Sarments, coule la sève de la grâce qui vient du Christ et qui fait que si nous voulons demeurer dans le Christ, il faut que nous demeurions dans la vigne et donc il faut que nous demeurions dans l'Église. On montrera de cette manière comment le Christ et l'Église, c'est tout un, comme disait saint Jean d'Arc. Un symbole aussi très important de l'Église et qui est même capital, c'est celui de la construction. Le Seigneur lui-même est comparé dans les psaumes qui est repris par saint Paul et saint Pierre à cette pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs et qui est devenue la pierre d'angle. C'est sur ce fondement que l'Église est construite par les apôtres, comparée donc à un édifice dont elle reçoit, donc de cette pierre de fondation qu'est le Christ, elle reçoit sa solidité et sa cohésion. Et elle devient donc, l'Église est donc comparée à la maison de Dieu, ce qui permet d'ailleurs de dire que l'Église c'est aussi la famille qui habite dans cette maison. On sait que la domus en latin, ce n'est pas seulement l'édifice de pierre, mais ça désigne aussi la famille qui habite dans cette maison. C'est tellement important d'ailleurs aux Pays basques qu'on dit etchea, et qu'on en a dit etchea, on ne parle pas seulement d'une maison mais d'une famille, d'ailleurs qu'on dénomme souvent par le nom de la maison. Mais pas seulement la demeure dans laquelle habite la famille de Dieu, mais c'est aussi le temple de Dieu, qui n'est pas seulement un temple matériel, composé de pierres matérielles, même si nos sanctuaires matériels sont le symbole de cette Église qui est un édifice spirituel, comme dit en particulier saint Pierre dans sa première épître, dont nous sommes appelés à être les pierres vivantes pour l'édification d'un temple spirituel qui est aussi ici-bas le symbole de la cité sainte, de la Jérusalem céleste, qui est l'accomplissement de l'Église dans le Royaume des Cieux. qui nous amène à cette vision de saint Jean dans l'Apocalypse qui est magnifique, où au chapitre 21, versets 1 et 2, il nous dit « Il contemple l'Église qui descend d'auprès de Dieu, comme la Jérusalem d'en haut, et en même temps prête comme une fiancée parée pour son époux. » C'est intéressant parce que ce qui va faire la transition avec la prochaine catéchèse, c'est que l'Église vient d'auprès de Dieu. Donc elle naît en Dieu, et elle n'est pas d'abord le rassemblement des hommes. Ceci dit, on a bien compris que si elle est le rassemblement ou l'assemblée des hommes, c'est ceux qui sont convoqués par Dieu, et elle naît même, comme on va le dire après, dans le cœur de Dieu. Comme une fiancée parée pour son époux, voilà aussi une autre manière de bien comprendre l'Église. L'Église, c'est notre mère, parce qu'elle est comme l'épouse de Dieu. Et on verra en effet que le Christ se considéra comme l'époux de l'Église qui l'a aimée et s'est livrée pour elle.